Voix d'administration Bonjour les amis. Bonjour à tous pour cette vidéo. J'ai dit les voies d'administration sur les médicaments. Donc c'est très intéressant parce que c'est à partir de cette vidéo qu'on va passer la thématique sur les actions des médicaments. Donc, Commençons par une définition de la voie d'administration. Donc, c'est la voie par laquelle un médicament est mis en contact avec l'organisme. Cette voie permet le premier contact entre le médicament et le corps humain ou bien l'organisme. Donc, la conception du médicament donc le choix de la voie d'administration dépend de plusieurs paramètres. Premièrement, il dépend du type d'action souhaité. Donc, si on a par exemple une action locale, une partie précise du corps ou bien une action liée à général ou bien systémique liée généralement qui connaît le passage par la circulation sanguine. On a aussi d'autres paramètres liés aux malais circonstances d'administration comme par exemple l'urgence ou bien si on a un volume important du médicament. Donc, on peut distinguer deux types de voies, quand il y a la voie lente et la voie rapide. Donc, ce choix de la voie d'administration dépend de plusieurs paramètres. On a l'objectif thérapeutique. On a aussi les possibilités d'administration chez le malade. Par exemple, si on a un malade qui est en coma, on ne peut pas lui administrer un médicament par voie orale, par exemple. On a aussi les propriétés physico-chimiques ainsi que la taille des molécules et on a les processus d'élimination de ces médicaments. Donc, on peut distinguer deux types de voies. On a la voie générale ou systémique qui est divisée en plusieurs voies d'administration comme la voie intraveineuse ou intraartérielle, la voie sous-cutanée et intramusculaire ainsi que la voie nasale, sublingual et rectale. Pour les voies locales, on a la voie oculaire et intraoculaire. On a la voie cutanée ou bien transdermique et on a aussi des voies rares qui ont les voies intraarticulaires ou intra... intraarticulaires, pardon. Donc, cette figure est très importante. Donc, c'est pour ma YMZ1. Donc, par voie générale ou systémique, on peut distinguer deux types de voies d'administration. Premièrement, on a les voies où le médicament rejoint la circulation générale comme comme la voie intraveineuse, la voie sous-cutanée, intra-musculaire ou intra- ou transdermique, la voie intramusculaire et transdermique et on a aussi la voie sublinguale. donc, ces voies d'administration au niveau de ces voies, le médicament rejoint la circulation générale directement. Deuxièmement, on a les voies d'administration où les médicaments rejoint la circulation générale au travers de la barrière digestive. Puis, par la veine porte ou bien le système porte et donc, dans ce cas, on a un premier passage obligatoire, un passage hépatique par le foie. Donc, lors de la prise orale d'un médicament, suivi d'une absorption gastrique, une absorption intestinale, cette substance active est d'abord transportée par la veine porte vers le foie avant d'atteindre la circulation systémique. Donc, l'effet de ce premier passage hépatique est le phénomène de métabolisation du médicament par l'organisme. Donc, cette métabolisation conduit à diminuer la fraction de substances actives à atteindre la circulation générale. Et donc, le site d'action au niveau des organes. Je pense que c'est clair. Donc, on va voir les différentes voies d'administration. On a la voie intraveineuse. Donc, au niveau de cette voie, l'absorption est complète et rapide. C'est une voie d'urgence. Et, il n'y a pas de premier passage hépatique. Donc, il ne faut surtout pas injecter en intraveineuse de l'air ou bien de solution huileuse ou bien de suspension. Donc, pour la voie sous-cutanée et intramusculaire, on a une absorption complète et plus ou moins rapide en fonction des propriétés des médicaments. donc, ce médicament atteint la circulation générale sans passage obligé par le système porte et le foie, comme je l'ai déjà dit. Pour la voie orale ou perrosse, c'est une voie, c'est la voie la plus pratique et c'est une voie qui est rapide. elle impose aux médicaments un passage au travers de la barrière digestive puis le passage de la paroi capillaire. et donc, on a un premier passage hépatique. Donc, c'est la seule voie qui est réversible car on peut passer par un lavage gastrique en cas d'intoxication aiguë. Pour la voie rectale, cette voie présente les mêmes caractéristiques que la voie orale mais elle permet d'éviter en partie un éventuel effet de premier passage hépatique car on a des veines hémorroïdales inférieures et moyennes qui ne rejoignent pas le système porte directement par la circulation systémique. On a la voie ou bien les voies sublinguales et nasales. Ces voies permettent un, une absorption très rapide et totale sans effet de premier passage hépatique. et on a les administrations locales. C'est la deuxième partie. Donc, l'effet est rapide et évite un effet systémique parce qu'on n'a pas le passage dans la circulation générale. on a différentes voies. On a la voie cutanée au niveau de la peau. On a la voie oculaire au niveau de l'oeil. La voie auriculaire au niveau de l'oreille. Et la voie vaginale au niveau du vagin. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous pour la vidéo prochaine auquel on va parler des actions des médicaments. Merci beaucoup pour votre attention.